à l'international. Allez, à mes côtés, il y a Frédéric Girard qui est juste ici. Bonjour. Bonjour Valérian. Bienvenue. Et Jean-Marc Barquis de l'autre côté avec des jolis coques sur la chemise. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, vous allez bien ? Très bien. Bon, gardez le micro. Très bien Valérian, ça va très bien. Bonjour à tous. Et vous êtes tous les deux notamment conseillers du commerce extérieur de la France. Donc depuis ce matin, on parlait beaucoup d'international ici sur ces micros. Un petit mot rapide tous les deux, Jean-Marc, Frédéric, sur vos parcours, enfin sur qui vous êtes aussi, au-delà des conseillers, avant de parler effectivement de cet axe-là. Alors un parcours simple, plutôt autodidacte. J'ai créé une entreprise il y a 27 ans qu'on a cofondée, qui fabrique de la colle industrielle. C'est une PME classique française qui fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a en gros 25 salariés. Quoi d'autre ? Conseiller du commerce extérieur depuis plus de 15 ans. Et puis ensuite, j'ai un tas d'autres activités, mais qui n'ont pas forcément un intérêt aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de parler de l'export. Et je suis très engagé pour la jeunesse, puisque la boîte est ouverte aux jeunes pour qu'ils la visitent, qu'ils la découvrent depuis 30 ans. De votre côté ? Donc moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans les industries des sciences de la vie. Donc médicaments, dispositifs médicaux, beaucoup à l'étranger, surtout dans des fonctions de direction générale. Aujourd'hui, je m'occupe des opérations internationales hors Etats-Unis pour une biotech française. Et puis, je suis également vice-président de France Biotech, qui est l'association professionnelle qui aide au développement des health tech françaises. Et vous êtes donc tous les deux conseillers du commerce extérieur de la France. Qui sont ces conseillers ? Ça veut dire quoi ? Alors, on est 4 300 dirigeants, cadres dirigeants d'entreprises majoritairement françaises. Des grands groupes, des petites entreprises, toutes filières, tout secteur d'activité. Notre point commun, c'est d'avoir une grande expérience de l'international. On a tous été au moins travailler dans des directions internationales, voire été expatriés. On est présents dans 150 pays et on est nommés par décret ministériel pour promouvoir l'attractivité de la France à l'étranger et pour accompagner bénévolement les entreprises françaises à l'international. Alors justement, quel est l'intérêt des réseaux pour se développer à l'international ? Si vous voulez, on accompagne chaque année à peu près 700 entreprises. Et on voit bien la solitude du dirigeant. Le dirigeant, surtout dans une PME, il est tout seul à prendre des décisions stratégiques. Alors quand c'est une décision qui concerne la production, il a un directeur industriel ou quelqu'un qui s'occupe de l'industrie. Mais quand il s'agit de partir à l'international, c'est compliqué. Et certains marchés sont complexes. Et on est là finalement pour l'aider dans sa réflexion à faire avancer, aboutir son projet. Alors justement, Jean-Marc, sur quel type de sujet vous accompagnez ces chefs d'entreprise ? Alors d'abord, le chef d'entreprise, il balaye large. C'est à dire qu'il sait normalement ce qui se passe au départ de la machine jusqu'à l'arrivée. Et puis en général aussi, il est passé par tous les postes. Quand les jeunes, puisque c'est ça qu'il faut, on doit les encourager ou les jeunes poussent, mais pas que les entreprises, on veut les encourager à l'international. Il faut qu'on leur dise que c'est possible. Si je prends l'exemple de Stikoya, nos trois premières commandes étaient à l'international. Donc j'ai tendance à dire, et ce n'est pas forcément partagé par tous, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'international. Si on a un savoir-faire, si on a une compétence, je pense qu'il faut savoir pouvoir la proposer et exporter. Après, si on veut s'impliquer dans des pays très différents, là, il faut des moyens. Il faut déjà une taille plus importante. Et c'est là où nous, on peut intervenir en tant que CCE, parce que Frédéric a créé dans la commission d'appui aux entreprises que je préside une chaîne Mentora. Il préside le groupe d'expertise Mentora. Et il y a des mentors maintenant, en tout cas en 2023, dans le monde entier, dans chaque pays, dans lesquels les CCE sont présentés. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises n'hésitent pas à aller vers un entrepreneur et qu'elles sachent s'appuyer sur. Et puis quant au réseau, la première chose à faire quand je reçois des jeunes à l'usine, c'est que je leur dis cliquez-moi sur LinkedIn et vous avez un contact direct. Vous avez un pépin de main. N'hésitez pas à nous solliciter. Frédéric, quels sont les réseaux les plus accessibles finalement pour les dirigeants ? Il ne faut pas hésiter à aller en proximité. Je veux dire, on vient tous, on a tous fait des formations, formation initiale, formation continue. Et la maison qui nous accueille aujourd'hui, BPI, en est un bon exemple en fait, puisqu'il y a eu tous ceux qui sont passés par les accélérateurs. Les gens restent en relation. Il y a tout le groupe Excellence. On est sur la plateforme Excellence. Donc la formation continue. Il y a également tous les réseaux d'entrepreneurs type Medef, CMA, CPME qui sont importants. Et puis il y a la CCI aussi qui connaît justement tout le réseau des entrepreneurs à proximité. Il n'y a pas de plafond de verre. Il ne faut pas hésiter à aller vers les gens. Il y a beaucoup de bienveillance en fait. Quand on a soi-même réussi ou échoué à l'international, on a envie de partager son expérience. Et puis Jean-Marc a parlé de LinkedIn. Et LinkedIn est un outil absolument formidable qui casse les barrières en fait. Quels sont les réseaux les plus efficaces ? C'est difficile de dire qu'il y a un réseau qui va répondre à toutes les questions. Il y a le bon réseau pour le bon dirigeant au bon moment. Ce qui est important quand on part à l'international, c'est de s'appuyer sur des gens qui connaissent bien l'international, qui l'ont vécu, qui ont une légitimité, qui ont des histoires à raconter, qui savent coacher également les dirigeants d'une certaine manière. Parce que si c'est pour un dirigeant rencontrer des gens qui vont lui dire que du bien de ce qu'il fait, ce n'est pas utile. Il faut qu'il y ait du challenge en fait dans la discussion. Il faut faire également attention à la confidentialité. Et c'est souvent le problème quand on va dans les réseaux d'affaires que l'on connaît. Je veux dire, on peut se retrouver face à des concurrents. Et c'est tout l'intérêt du réseau des CCE. C'est que préalablement à notre nomination, on prend un engagement à la confidentialité des entreprises que l'on accompagne. Très concrètement, quand et comment finalement on les contacte, ces réseaux ? Comment on fait ? La première chose que je dis toujours, pareil, quels que soient les gens et quelles que soient les générations, c'est qu'en général, quand on discute avec quelqu'un, on a un raisonnement en France qui est un raisonnement en silo. Moi, j'ai un raisonnement anglo-saxon parce que j'ai appris le métier de l'entrepreneuriat en Écosse. Et donc, c'est un réseau décloisonné. Donc, si quelqu'un me parle, par exemple, ou parle à Frédéric, Frédéric, il faut savoir qu'il a été médecin, par exemple. Donc, s'il dit non, je suis dans une deep tech, je suis conseil de je ne sais pas quoi. Oui, mais il est aussi médecin. Donc, ça veut dire que dans son réseau, il a peut être des gens qui peuvent apporter autre chose. Moi, je connais des gens un peu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères différentes. Donc, si les gens s'adressent à moi, ils peuvent s'adresser à moi qu'en tant que dirigeant de boîte, en tant qu'entrepreneur. Mais ils peuvent aussi s'adresser à moi parce qu'ils savent que je suis impliqué au MEDEF, impliqué à la BPI, impliqué chez Croissance Plus, impliqué chez les conseillers du commerce extérieur. Et donc, tout ça, c'est du transverse. Donc, dire à quelqu'un, il faut aller voir X ou Y ou Z réseau. Non, par contre, dans son réseau de contact, il faut savoir qui peut répondre à la question de quoi éventuellement. Moi, je crois plus à ça dans l'autre sens plutôt que de savoir qu'il faut aller flécher les choses. C'est là. Quand on regarde BPI et tous les coques différents, j'en porte quelques uns. J'en porte deux. Le vert et le bleu. Le bleu, c'est la French Fable. Le vert, c'est les patrons militants. C'est quoi un patron militant? C'est une boîte qui, c'est un patron qui, dans sa boîte, a décidé de faire de l'écologie très tôt et qu'il en fait au quotidien. Bon, ben voilà. C'est des choses qui sont très différentes, mais très transverses. Moi, je pense que c'est la transversalité qui fait la richesse. Dans l'Assemblée, il y a beaucoup de personnalités que nous connaissons ou pas. Et bien, ces gens là doivent pouvoir se parler à un moment donné. Et en fait, on ne les connaît jamais suffisamment non plus. Fédéric, sur cette sur cette même question, finalement, de par où commencer? Par quoi commencer? Je crois qu'on prendra conseil jamais assez tôt, en fait, parce que l'international, ça ne s'improvise pas. On voit beaucoup d'entreprises qui font de l'export opportuniste, qui vont envoyer 10 000 euros par ci, 20 000 euros par là, puis qui finalement vont se retrouver avec 30 distributeurs à 10 ou 20 000 euros et qui vont s'épuiser dans cette activité là. Donc, dès qu'on a l'idée, dès qu'on a le sentiment qu'il y a un potentiel international pour ces affaires, dès qu'on a fixé les fondamentaux en France également et qu'on a de la ressource à investir dans un développement international, c'est le bon moment, en fait, pour aller contacter son réseau, voir s'il y a des gens qui vont pouvoir nous aider. Et alors, il y a un autre temps fort où il faut absolument s'appuyer sur les réseaux internationaux. C'est quand on se déplace dans un pays. Et là, il faut profiter de ces réseaux pour rencontrer le maximum de contacts. Et j'étais tout à l'heure sur la place des rendez-vous. J'ai rencontré une superbe société de la HealthTech qui fait un outil magnifique qui permet de suivre le sommeil des gens qui sont en réanimation. Elle va faire un voyage exploratoire à Milan. Elle ne savait pas qu'il y avait un club santé à Milan. Donc, demain, je la connecte avec le club santé de Milan. Elle va pouvoir rencontrer tout un tas d'entrepreneurs français en santé qui vont optimiser son voyage d'exploration dans une quinzaine de jours. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Et c'est un excellent exemple. C'est de pouvoir faire du build up, c'est à dire de la courte échelle. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est de travailler en réseau, en chassé en meute. On dit ça. C'est à dire qu'il y a des boîtes qui ont été dans un pays. Chez les CCE, on est des exemples. Tout le monde n'est pas bon dans les mêmes pays, mais on peut s'appuyer sur quelqu'un qui, lui, va nous accompagner pour avancer dans ce pays là. Donc, il n'y a pas uniquement de dire je m'installe sur place, je monte une usine sur place ou autre. On peut juste déjà créer un lien avec le pays. Et donc, la clé, c'est de trouver la personne sur place qui va pouvoir nous aider. Ça peut être un agent, ça peut être un VIE, ça peut être un distributeur, ça peut être n'importe quel type de réseau de connexion pour créer le vecteur de communication qui va bien pour pouvoir promouvoir ces produits, comme a dit notre prédécesseur tout à l'heure avec son vin. Vous parliez de mentorat. Finalement, comment ça se passe? La relation aussi des échanges écrits, des rendez-vous en présentiel? On s'appelle. Comment ça fonctionne? On essaie d'avoir le maximum de flexibilité, c'est à dire qu'un mentorat démarre toujours par un entretien avec le dirigeant, l'équipe dirigeante si possible dans les locaux de l'entreprise et à la définition d'une feuille de route. Quel objectif on se fixe et à quelle vitesse? Et à partir de là, ça dépend en moyenne. Ce que l'on observe, c'est une heure de discussion tous les 15 jours, les trois premiers mois, puis une heure par mois. Ensuite, être prêt à répondre au téléphone. Mais il peut y avoir des pics d'activité typiquement. Demain, on se déplace en Italie pour rencontrer, faire une visite d'exploration. Il y a besoin de se préparer. C'est très important, la préparation. Il y aura besoin de débriefer au retour. Il y a besoin de faire des mises en relation. Donc, on essaie d'être flexible un maximum, voire parfois on traite des questions ponctuelles. Une fois de plus, on a des gens qui sont présents dans tous les marchés. Pendant la crise Covid, on a été beaucoup sollicité par des entreprises qui n'arrivaient plus à se déplacer dans le marché, auxquelles les distributeurs racontaient un peu ce qu'ils voulaient et qui avaient beaucoup de mal à sentir en fait la tendance du marché. Et ce genre de questions, on en traite très régulièrement. En fait, c'est une forme de chaîne d'union des forces. C'est-à-dire que quand quelqu'un, si j'ai une entreprise à mentorer, je n'ai pas la réponse. Je peux très bien téléphoner à Frédéric ou à quelqu'un d'autre dans l'Assemblée ou à Sophie ou à qui que ce soit et dire je sèche sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que tu connais dans l'environnement ? Quelqu'un qui peut nous répondre. Donc, c'est vraiment se soutenir. Et si on n'a pas la réponse à gauche, on l'a à droite, on l'a devant, on l'a derrière, qu'importe. Mais au moins, on peut dérouler la machine pour que l'entreprise ne soit pas seule et immobile et qu'elle ait l'impression de perdre son temps. Est-ce qu'il existe des limites, Frédéric ? Oui, il y a certaines limites. Déjà, il y a la limite de temps. Chaque conseiller du commerce extérieur a un métier qui l'occupe à 120%. Donc, il faut évidemment savoir être respectueux du temps des uns et des autres. Le dirigeant aussi est très occupé. Donc, il faut que chacun arrive à libérer le temps dont il a besoin. Il y a une autre limite qui est qu'au final, toujours important de garder en tête que c'est le dirigeant qui décide. Au final, c'est lui qui va pouvoir prendre la décision. C'est lui qui sera responsable des choix qu'il va avoir. Et puis, le dernier point, j'ai déjà mentionné, c'est la confidentialité des échanges. Les CCE sont engagés à la confidentialité. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête quand on échange avec un père. Et tant qu'à faire, d'au plus, si le père est du même secteur d'activité. Comment fonctionne ce réseau de CCE ? Alors, on est organisé. Je dis, on est dans 150 pays, 4 300 CCE. On a des comités dans chaque région de France, des comités dans chaque pays. Les dossiers nous arrivent soit par nos partenaires de Team France Export. On travaille beaucoup avec BPI, Business France, CCI, soit directement par les CCE. Si la candidature est acceptée, on construit une petite équipe, toujours une petite équipe de proximité, 2, 3 CCE qui vont aller voir l'entreprise dans ses locaux. C'est important pour écrire justement cette feuille de route. On signe une charte qui rappelle le caractère bénévole, la confidentialité, l'engagement au non-démarchage, qui rappelle que le dirigeant est responsable des décisions qu'il prend. Et puis, derrière, on déroule et à tout moment, cette petite équipe de proximité, elle va pouvoir s'appuyer sur d'autres experts dans d'autres régions de France ou mettre l'entreprise en contact avec les comités CCE dans les pays ciblés. Il nous reste quelques instants. Quelles sont les clés de réussite quand on part à l'export ou en tout cas les choses à ne pas faire, selon vous, Jean-Marc ? Alors moi, je pense que la première chose, c'est culturel et c'est pas psychologique, c'est qu'il faut s'intéresser au pays. Il faut comprendre le pays et sa culture, comprendre là où on va mettre les pieds. Si on n'y a jamais été, il faut quand même déjà commencer par prendre un billet d'avion et aller sur place pour voir un peu comment les gens vivent, sentir un peu quelle est la manière de fonctionner des gens. C'est pas la même chose de discuter avec des Anglais que de discuter avec des Marocains ou que de discuter avec des Américains. C'est pas la même mécanique. Leur raisonnement et les valeurs ne sont pas forcément toujours les mêmes. Les compréhensions ne sont pas toujours les mêmes non plus. Donc pour moi, c'est ça la clé de base. C'est déjà de s'intéresser à l'autre. À partir de là, on choisit ses cibles. Nous, on a commis une erreur parce qu'on parle de réussite. Mais moi, je peux parler d'échec. Quand on a démarré, on avait à l'époque une assurance export. Et l'interlocuteur que l'on avait nous a proposé d'aller sur huit pays simultanément. Huit pays simultanément, c'est impossible quand on a une PME qui fait 2 millions. Donc première règle, c'est ne pas aller partout parce qu'on va se casser la gueule. Et nous, on s'est cassé la gueule. C'est que finalement, on a développé un pays correctement. C'est l'Italie, un peu le Benelux parce que c'était pas très loin et tout le reste, on l'a planté. Et ouais, c'est comme ça. Sauf que ça m'a. J'en ai tiré les leçons. Et du coup, quand on mentore une entreprise, on leur partage ce genre d'expérience pour éviter qu'eux aussi, ils aillent en situation d'échec. Donc, Frédéric, sur cette même question. Juste, la préparation est clé. La préparation est clé. C'est important de bien se préparer à partir. C'est un marathon concours. On ne fait pas un marathon sans être préparé. Donc ça, c'est la première chose. Il ne faut pas sous-estimer les ressources. Ce n'est pas que c'est inaccessible. Il y a des aides qui permettent d'y aller. L'assurance prospection est un bon exemple. Mais on ne pourra pas se déployer à l'international si le dirigeant qui fait déjà tout a l'ambition de faire ça en plus. Ça n'est pas possible. Et il nous est arrivé de temporiser des accompagnements en disant attendez, c'est pas possible. Vous gérez trop de choses. Vous allez vous casser la figure. Non seulement vous n'allez pas réussir l'international, mais vous mettez en danger votre votre business en France. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'il faut ne pas y aller. C'est à dire que parce que aussi le dirigeant peut nous dire j'ai pas le temps. Ça s'organise. Une fois de plus, la préparation est clé. Mais clairement, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Il faut être curieux pour aller à l'international. Si on n'est pas curieux, je pense qu'on ne peut pas y aller. Et après, il faut être structuré. Nous sommes très complémentaires tous les deux. Pour le coup, j'ai tendance à être très instinctif et je pense qu'il ne faut pas casser l'instinct des entrepreneurs qui veulent foncer. Mais il faut de temps en temps avoir des gens qui vont nous calmer un peu pour remettre l'église au milieu du village. Frédéric et Jean-Marc sont à votre disposition aussi si vous avez des questions sur les conseillers du commerce extérieur et l'international. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce Feu de camp. Merci à tous. Et on va maintenant s'intéresser au développement d'innovation en santé des femmes.